Pour vous retrouver ces internationaux de France, tout de suite donc, nous allons vous présenter l'évolution du tennis de table. L'évolution du tennis de table à partir de la fin du siècle dernier, nous sommes dans les années 1890, par là, et à nos côtés, Vincent Peurcard a pu réunir un petit peu toute l'évolution au travers même des raquettes. Vous avez, Vincent, la première des raquettes, celle qui faisait ping, celle qui faisait pong, et c'est celle qui s'utilisait au Palais Schoenbrun, dans la grande aristocratie viennoise, en Autriche donc. Oui, c'est exact, disons que c'est une raquette qui date aux alentours de 1890, c'est une raquette, les premières, donc en peau de tambourin, c'est pour ça qu'effectivement ça faisait le ping de la table et le pong, pong, on en ping, pong, et le nom de ping-pong est venu à cette époque-là, c'est-à-dire qu'avant, ça s'appelait, ça portait un autre nom, il y a eu Gossima, il y a eu Ping-Pam, il y a eu tout un tas de noms. Et ensuite, après une fois que cette raquette a été dépassée, on est venu à la raquette, tout doucement, à la raquette bois. Alors la raquette bois, c'est le bois, disons pas de maintenant, mais enfin c'est un bois simple, un bois net, sans revêtement. De la raquette bois, on est passé après à la raquette papier de verre, parce que le bois n'accrochait pas suffisamment, sa balle glissait, il fallait trouver quelque chose qui accroche, et donc c'était le papier de verre. Le papier de verre avait un inconvénient, c'est qu'elle usait énormément les balles, bien sûr elles étaient toujours blanches, mais elles étaient usées, on cassait les balles souvent. Alors de là, il y a eu une autre évolution, on est passé à la raquette Liège, et maintenant le Liège. Là, effectivement, le rebond était déjà un peu plus rapide, et le bruit s'estompait tout doucement. On atteignait un certain équilibre donc avec la raquette en Liège. Et on a joué longtemps, très longtemps, et on en trouve encore d'ailleurs sur les marchés. Et ensuite est arrivée la raquette Pico. Alors voilà ce qu'on appelle la raquette Pico, la raquette caoutchouc. Alors là, vous voyez, c'est une raquette qui date de 1935, elle a appartenu au grand Victor Barna, 27 fois champion du monde, en simple, en double, en double mix, par équipe, etc. C'était un très très grand monsieur, et voilà, c'est la raquette Pico. Ça, c'est la raquette Pico que l'on trouve encore actuellement. On joue, on a le droit de jouer. Alors nous sommes à peu près vers quelles années, lorsque cette raquette disparaît au bénéfice de la suivante ? Bien, elle ne disparaît pas, elle continue, mais les autres arrivent. C'est-à-dire qu'on a eu la même, la même, mais un peu découpée ici, ce qu'on a appelé la raquette Arma. Elle est armée, elle est armée d'une lamelle d'aluminium, et donc c'était pour éviter justement qu'elle voile, etc. Mais cette raquette-là a été également interdite. On a toujours conservé celle-là, mais celle-là est devenue interdite. Et en 1954 est arrivé un Japonais, Sato, il s'appelait Sato, il a été champion du monde à Bombay. Il est arrivé avec cette grosse raquette-mousse. Alors là, on n'entendait plus du tout le bruit de la balle. Alors ça a fait un tollé général, tout le monde s'est plaint. Cette raquette a été interdite au bout de 3-4 ans. De nombreux pays l'ont interdite dès le départ, notamment la France, mais les autres pays ont continué. Et on a eu, c'est là, à cette époque-là peut-être, que la France a perdu et a pris du retard sur le plan international, parce qu'on n'a pas voulu employer cette mousse. Et le comité international s'est réuni et on a voulu supprimer ça. Mais les Japonais, eux, étaient contre. Et alors donc, c'est là qu'il y a eu le problème. Les Japonais, ils ont dit, bon, ben, vous voulez retirer ça, alors retirez votre caoutchouc aussi et on va revenir au bois. Mais est-ce que ça correspond véritablement à la poussée des Asiatiques ? Oui, 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 ça c'est l'arrivée des Asiatiques sur le plan tennis de table, surtout les Japonais. Les Chinois, on n'en parle pas encore, ce sont les Japonais qui sont arrivés. Donc, aux environs de quelle année, alors ? Aux années 50-54, exactement. Et donc, là, il est tombé un compromis. Et le compromis, c'est cette raquette-là. C'est-à-dire, on a dit, on va mettre de la mousse, on va mettre du picot. Alors donc, voilà, c'est le compromis de ça. Au lieu de la grosse épaisseur, on ne met que 2 mm de mousse et on met le picot par-dessus. Et on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire toujours mettre cette fameuse mousse, mais le picot, au lieu d'être à l'endroit, il est à l'envers. Donc voilà, ce sont les raquettes maintenant, les 3 raquettes autorisées dans la compétition. Et ensuite, les Asiatiques ont amené ce qu'on appelle le TOSPIN, la fameuse raquette qui accroche énormément, qui met beaucoup de rotation. Et les Européens, pour essayer de limiter les dégâts, ont inventé la raquette anti-TOP. C'est celle qui n'accroche pas. Elle n'accroche pas, donc on ne recevait pas d'effet, on ne remettait pas d'effet. Et l'évolution, toujours, les Chinois sont arrivés avec un nouveau matériau. C'est ce qu'on a appelé le spaghetti. C'était le picot très, très, très souple. La balle s'enfonçait. La balle s'enfonçait, elle repartait comme projetée, mais dans tous les sens, et l'effet était difficile. Alors, il a fallu, du fait que les deux revêtements étaient de la même couleur, la nouvelle réglementation qui date de l'année dernière, on a dit maintenant, pour éviter ces problèmes, parce que les Chinois tournaient la raquette, un coup là, un coup là, mais de loin, on ne se rendait pas compte de quel côté ils prenaient, si c'était du côté lisse ou du côté picot. Et on est venu à la nouvelle réglementation en disant, il faut maintenant prendre des raquettes avec deux faces de différentes couleurs. Donc, on a maintenant des raquettes du côté, voilà, ça c'est la raquette picot, des raquettes combi. Un côté picot, un côté mousse, un côté lisse, un côté picot. La dernière nez, c'est la fameuse colle. C'est une colle que maintenant, les joueurs mettent avant chaque match. Ils enduisent la raquette de colle et ils mettent le caoutchouc. Voilà, ils font ça et avant chaque match, on recommence et on joue. Et cette colle-là tient 4 heures. Au bout de 4 heures, il faut à nouveau rechanger la colle. Et si c'est une colle qui donne une vitesse à la balle, quelque chose d'inouï, ça fait un choc terrible. Donc, l'évolution de ces dernières années, enfin de ces toutes dernières années, est venue en vérité de la colle. Oui, disons que la colle du fait que maintenant, il y a ces réglementations, un côté rouge, un côté noir ou un côté noir et vert, etc. Et il a fallu trouver autre chose et ils ont trouvé cette colle. Voilà, alors écoutez Vincent, vous allez prendre cette balle, enfin vous en avez déjà une. Donc, vous allez taper avec une raquette d'aujourd'hui. C'est-à-dire, nous allons juger du bruit d'aujourd'hui et avec moi, nous allons revenir à 1890. Alors, nous allons tout de suite, vous allez entendre les effets. Voilà, là-bas. Voilà, Vincent là-bas, vous ramenez. Et moi, 1890. Voilà, moi, là-bas, on ne l'entend pas. Et chez moi, on l'entend nettement. Voilà. Voilà.